mon colonel mamadie d'oubouya tagué moi le colonel mamadie d'oubouya force spéciale vous n'êtes plus fort spécial même c'est énervé vous savez moi tout ce que je dis quand je veux faire je viens dire ici parce que demain je ne veux pas que les gens vont dire ah c'est parce qu'elle avait dit donc quand je fais demain elle vous allez dire que moi je ne dis pas ce que je fais pas mon colonel mamadie d'oubouya c'est toi le chef de l'état tu as resté c'est plus de trois mois nul est en prison est justement arrêté on a commencé tous les démarches au niveau de la justice c'est aller il ya eu un membre du cnrd qui a son pied sa bouche ses mains sur le dossier d'osmaniel il a intimidé la justice il a intimidé les juges parce que tout simplement il a un règlement de compte je vais vous dire si je vais reculer dans le dossier là quand la reprend ma vie je serai de sacrifice de cette transition c'est moi je fais c'est que disent que non fatou je vais vous dire ici avant de prendre mon vol et parti et je vais parler ici aussi avant de m'embarquer donc faut tout faire pour ne pas que je sorte de votre pays parce que je vais aller dire au monde entier ce qui se passe c'est qu'il se passe sur le dossier de mon frère vous avez dit que la justice sera la boussole pour l'instant j'ai pas dit tout mais dans le dossier de mon frère la justice n'est pas encore la boussole c'est ce que je dis je suis très remonté colonel mamadie d'oubouya comment est-ce que vous vous permettez prendre un insultologue de la république quelqu'un qui a insulté tous les guinées quelqu'un qui a insulté moi je vais dire son nom aujourd'hui deuxième fois et de même encore il repère je vais sortir dire son nom magnan cdb magnan cdb moi je t'avais fait quoi pour que tu sortes une insulte une traite de tout ce que tu m'avais traité dans dans tes écrits là-bas comment tu connais ma bouche non allez-y sur youtube tapé fatouner le magnan cdb je suis tellement fière de cette vidéo que sauf j'ai envie de le faire si tu es encore tâche sur moi moi je n'ai pas peur moi je n'ai pas peur jeudi je serai sacrifice de cette transition moi fatouiller parce que je suis plus dans l'esprit de la transition je ne soutiens plus la transition vous détenez mon frère c'est moi qui avait dit si soutenons la transition je vais soutenir moi j'ai pas dit les autres mais moi je ne soutiens plus la transition parce que ça c'est l'injustice mangan s'est levée ici il a insulté tout le monde il a insulté le président il a insulté toute personne qui était là à s'attaquer un président c'est normal c'est normal mais s'attaquer à des individus qui n'ont rien fait moi m'attaquer d'accord moi j'avais payé pour moi récemment il a attaqué une dame noble respectueuse responsable d'une mère de famille la traité de tous les noms d'oiseaux toi colonel mamadie donc je vais te dire aujourd'hui quelque chose colonel mamadie d'oumbouya moi fatouiller avant de partir aux états unis je ne me parlais plus avec le président je les coupes et la parole moi j'ai bloqué le président de la repli qui est en facon mais j'ai pris mon téléphone je suis je suis rentré son numéro qui est là j'ai bloqué son numéro parce que je t'ai fâché contre le président parce que tout simplement le présent était très mal entouré parce que tout simplement le présent alfa condé les gens le condisait dans des horreurs parce que tout simplement le présent alfa condé est rentré dans le filet des ennemis ils l'ont fait ils faisaient des choses qui n'étaient pas faisables il faisait des choses qui allaient plus conduire à ce qui s'est passé le 5 est la même chose que tu es en train de faire mon colonel mamadie d'oumbouya tu fais les mêmes horreurs que alfa condé les personnes qui t'entourent là ils t'aiment pas les personnes qui te donnent des idées bidon là pour te chercher le populisme la colonel mamadie d'oumbouya ils t'aiment pas on n'est plus dans ce monde là où intimider quelqu'un est demain aujourd'hui moi c'est moi tu peux tuer demain c'est une autre personne qui va mourir c'est qu'ils t'aiment là c'est ce qui te dit la vérité c'est qu'ils t'aiment là c'est qu'ils te conseillent de dire ce qui est bon bon colonel c'est une insulte de nommer mamadie mangan cdb c'est une sorte de nous les guinéens mangan cdb qui a insulté tout le monde ici mon colonel c'est quoi ton projet en fait donc toute personne qui s'est attaquée à insulter tout pourquoi même à moi mon frère se retrouve en prison combien parce que lui soutenait alfa condé c'est ça le problème quoi moi mon soutien ne porte rien d'après toi le salaud la alfa balle j'ai pu vous déstabilisez vous en tout cas c'est pas vous qui a pu mettre mais souligner le cas d'après ce que c'est votre demi-dié cellule par complicité de certaines personnes et l'homme et même les cnrd si cnrd n'avait pas sa bouche dans le dossier le nier le nira pas en prison mais moi je ne vais plus parler je vais quand je dis je vais papa je vais dénoncer mais il n'a qu'à rester en prison c'est parce que vous voulez mais vous n'aurez pas la tranquillité parce que je vais dénoncer matin midi soir et je vais taper sur vous c'est moi qui le dit c'est l'eau dans les ifdg va se reposer c'est ce que je dis donc faut tout faire chercher à m'arrêter c'est très bon pour vous vous cherchez quelqu'un à me buter ou vous livez où vous libérez mon frère parce que là c'est l'injustice vous ne pouvez pas nommer un mangan si divé qui a insulté tout le monde pour mania m'a traité de tout mais pour moi là moi je suis fier parce que j'ai moi moi j'ai dit ma bouche là n'est pas dans les ombres des gens c'est pas entre les jambes des questions ma bouche là je ne provoque pas je n'accuse pas mais quand tu rentres dans mes filets là ce que tu es venu chercher là tu vas repartir avec parce que je vais pas te louper je ne te touche pas ne me touche pas je te respecte respecte moi tu me manque de respect je veux manquer des des arrières grands-parents du respect moi je vais faire puisque tu avais envie de faire moi je n'ai peur de rien moi je ne crois qu'en dieu je sais que tout ce qui va m'arriver c'est que c'était mon destin c'était écrit comment est-ce que le cnr des mamadis d'un bruit à la tête par le même mangan si du b colonel sort dans le populisme colonel je vais te dire tu es rentré dans un pied tu es piégé jusque là mon colonel tu as levé les baobab de 2,2 en ville aujourd'hui je vais parler parce que les gens parlent de l'ethnie machin machin mais on est désolé pour l'instant on c'est comme ça la guinée c'est les quatre communautés et sous sous communauté malinqué communauté peule communauté forcière c'est les quatre résions naturellement tu veux je veux je ne veux pas tu veux pas on va parler ils ont poussé les baobab de la ville c'est qui prenait soin des jeunes qui sont là en ville qui se bat pour la famille les vieilles sous sous parce que je vais le dire comme ça et même des guinéens mais particulièrement de leur famille des vieilles vieux ici ils sont allés tous limogène d'abord ça c'est un piège pour toi mon colonel ils t'ont piégé enlever les maquis ça les baïdi les malics en con les pliés les malics en con les comment je vais dire le premier ministre d'accord et qui d'autre malics en con le premier ministre c'est qui d'autre encore même casserie qui d'autre même les piliers d'accord ça c'est un piège tu penses à lever les gens là et que la communauté sous sous va t'accompagner ils vont pas t'accompagner c'est moi qui le dit et ils ont raison parce que eux aussi là c'est sur les gens là c'est leur famille c'est ça aujourd'hui la communauté manding peut-être c'est 20% qui avec toi les gens sont fâchés mais nous on cherchait à sensibiliser temporiser dire peut-être que voilà ça va aller et tout maintenant c'est les personnes qui sont allées au delà insulter manquer du respect à tout le monde on te dit de nommer un mandiant cdb un mandiant qui n'a loupé personne tout le monde est il n'a loupé personne on te dit de le nommer et les autres là vont se fâcher de l'autre côté les forestiers eux aussi quand ils vont penser je ne sais quoi parce que vous savez moi je n'aime pas rentrer dans l'étude de tenir mais il ya d'autres qui se disent déjà la main qui est malade là je ne sais quoi quoi je n'aime pas rentrer dans les trucs tu seras lâché si mon colonel c'est que tu cherches te dit de chercher l'importance la popularité l'amitié de l'ifdg ils t'ont trompé c'est des gens c'est pas des humains l'ifdg ils vont te taper et fdg tout ce que tu fais là c'est le populisme on te pousse à faire le populisme colonel c'est moi qui le dit faire tout cas sur la première je suis très fâchée très remonté je vais te dire et je vais plus louper le cnr d c'est moi je le dis donc préparer tout ce que vous voulez la prenez mettez en prison parce que trop c'est trop plus de trois mois et mon frère est en prison colonel pourquoi mon frère est en prison il a fait quoi colonel m'a dit d'oubouya emprisonné mieux le parce que quoi il a insulté il a repliqué à une enjeu public sur une personnalité public on parle de deux ans on reprend le procès il ya un des membres de cnr d qui est là qui a accès à tout qui a cherché à intimider tous les magistrats parce que pour les magistrats tout ce que lui il dit ça vient de toi pour maintenir le petit je vais plus vous louper je ne suis plus dans l'esprit de la transition moi fattenir je ne soutiens plus la transition je vais plus soutenir parce que je suis sorti si j'ai dit et c'est ça jeudi soutenir une transition est mon collègue tout ce que tu fais ici de bon là c'est la guinée qui gagne mais comme tu nous minimise la comment te faire comprendre que on va laisser entre toi et les gens là tu vas voir ce que ça va se passer tu as confiance aux gens la ifdg on te fait croire parce qu'il ya quelqu'un qui a un deal qui est multimillionnaire aujourd'hui par les opérateurs par des gens qui ont pris pris des millions parce qu'ils ont compris que personne ne peut leur donner le pouvoir ici maintenant ils veulent acheter le pouvoir personne ne peut voter pour eux maintenant ils veulent acheter le pouvoir en complicité de quelqu'un qui veut te conduire dans l'horreur te mettre dans l'horreur tant mieux mais ce qui reste que nous autres guinéens on vous attend on n'aura pas peur tu ne peux rien vous ne pouvez rien contre nous les autres guinéens fdg ils sont comme ça devant les guinéens les gens sont là ils se tuent ils parlent pas parce que vous savez quoi ils pensent que tendez je vais bloquer vous savez moi avant de faire quoi que ce soit c'est là je vais venir parler demain quand je le fais les gens ne seront pas surpris moi je parle pas pour parler je ne parle pas juste pour parler je vous ai dit avant de partir aux états unis j'avais bloqué le président de la réplique moi même je les couper la parole parce que je les dis ce qui faisait n'est pas bon tout le monde les gens tous les ministres et directeurs on a un groupe de whatsapp le présent était là bas vous pouvez témoigner vous savez ce que je disais dans le groupe vous savez que je n'ai jamais le tourner j'ai toujours dit ce qui était bon pour nous j'ai toujours parlé là bas parce que moi je pouvais et vous savez tous le présent entendait parce qu'elle était dans le groupe il écoutait il lisait tout vous le savez je n'ai jamais menti et vous là nos directeurs et et ministre vous savez dans le groupe aussi vous aussi ce que je vous disais c'est qui était bon pour nous je vous ai dit vous vous avez pris comme une folle je vous ai dit si on ne fait pas attention on va perdre et quand le pouvoir là nous achat enfin n'a rien à perdre nous autres qui se sont sacrifiés là on va payer le prix vous savez je vous ai dit ça repartait dans le groupe whatsapp vous partez ça est toujours là parce que le groupe c'est moi qui le gère toujours j'ai le numéro j'ai le téléphone de ousmann donc c'est le c'est un groupe de ousmann je suis administratrice vous savez vous tout cela vous êtes toujours là bas allez-y revoir les messages mais audio vous savez bien quand tu aimes quelqu'un tu lui dis ce qui est bon je vais couper la parole parce que je t'ai fâché je suis partie aux états unis j'ai pas du au revoir enfin quand je suis partie avec tout ce qui s'est passé j'ai pas dit rien vous savez tout ce que c'était quand je suis allé j'ai fait une crise j'ai eu mal au coeur j'ai fait une crise aux états unis sous aller à l'hôpital ma petite soeur a publié sur son compte privé comme elle est amie avec certaines communicants du rpg les gens ont vu là bas après ils ont publié donc c'est sorti quoi c'est parti ni elle aussi a publié sur la page donc tout le monde a vu ça c'est là moi ni elle est le présent lundi donne le numéro de fatou parce que quand je suis allé mon whatsapp guineen j'ai l'échangé pour nous même pas qu'ils puissent le joindre le président et des années le son whatsapp guineen ne passe pas donne moi son numéro c'est là il m'a appelé il m'a dit tout va bien je dis oui qu'il paraît tu as fait une crise ça va je dis oui il est qu'est ce qu'il faut pour toi là bas je dis tout est bon je suis allé à l'hôpital et m'ont donné tous les produits ça va il m'a demandé tu viens quand je dis à je viens ces jours-ci il m'a dit de dire à quelqu'un de me donner les trois biais je dis d'accord j'ai coupé il a coupé on a parlé après ça c'était quelques jours avant le baptême de ousmann de sa fille il a coupé on a coupé j'ai appelé la personne je dis à jeudi le présent dit de me donner trois billets moi et mes deux enfants la personne me dit d'accord je les dis mais j'ai payé les billets je ne veux pas aller avec heure france je dis je veux prendre delta toute façon à paris aussi c'est la france qui nous envoie jeudi j'ai trouvé j'ai payé les billets pour faire deux heures d'escale à paris je ne veux pas faire six heures six heures france direct je vais faire encore six heures à paris je dis donc j'ai trouvé déjà mes billets je veux que tu m'envoie l'argent et tout la personne me dit quoi que non il ne peut pas jeudi de m'arranger il me donne l'argent vie déjà j'ai acheté les trois billets donc de me donner le prix de trois billets la méchanceté de certaines de nos de nos personnes du rpg la personne me dit non que c'est que le c'est le biais qui peut donner il peut pas donner l'argent après il m'a parlé d'une somme je dis non trois billets première classe après m'a dit si c'est les biais pour premier classe je donne première classe trois billets je dis j'ai pas à faire avec ça je dis j'ai acheté les billets donc trouve moi celui qui a dit de donne moi l'argent il a dit non qu'il n'a pas l'argent je dis avant c'est à moi tu dis ça tu n'as pas l'argent toi même tu devrais même sans le présent tu me prends l'argent tu me donnes je suis là je sais comment je fais pour m'en sortir j'ai deux enfants aux états unis il me dit quoi il m'a dit une somme je dis non ça ça vaut pas trois billets si tu ne donne pas la laisse tomber il a laissé tome wallah il n'a pas appelé le présent pour lui dire quoi que ce soit ça m'échange était et je sais les billets prix de l'ail va manger et ça l'air sur la facture du président que oui mais ça c'est les trois billets de fattenir mais c'est pas mon problème parce que ça c'est pas ma chance c'est pas que ça ma chance donc moi je n'ai peur de rien je n'ai jamais eu peur après ça aussi malgré m'appeler j'ai eu son numéro je n'ai plus cherché à jouer à appeler le présent le la veille du baptême d'osmane il m'appelle encore il me dit fatou fatou il dit je ne peut pas à l'aise un coup on ne peut pas aller au baptême il paraît c'est le menu de la maman de cinq ans c'est un jour ouvrable donc c'est un coup ne peut pas aller ne te fâche pas parce que ils savent que moi je m'en fous de l'argent moi c'est la considération qui compte chez moi c'est la personne qui compte compte chez moi c'est l'aigle humain qui compte chez moi donc il sait que je pouvais m'effacer signer le festement baptême de son enfant et c'est un coup qu'a barré sans partir là il sait que je pouvais me fâcher donc c'est quand aussi un coup peut-être même qu'il a dit oui tu connais ta fille folle donc il faut chercher pour qu'elle chasse que si je ne viens pas pour ne pas qu'elle se fâche donc il m'a appelé le président pour me dire sa contribution c'est qu'il a eu en tant que père et dit mais c'est qu'on ne peut pas aller parce que son jour ouvrable c'est mardi dit donc de ne pas me fâcher je dis d'accord merci papa il dit d'accord merci on s'est limité depuis ça aussi je n'ai pas écrit je n'ai pas appelé rien du tout mais les proches tout le monde sait je disais après mon dernier message avant de venir le jour ils ont augmenté le carburant ils ont ramené le couvre-fait à 22h j'ai pris mon téléphone je les envoie un message sur télégramme je dis papa il dit oui je dis salut je laisse voilà je vais pas rentrer mais je dis vous allez partir je dis la personne qui vous a conduit là la personne qui vous a je vous ai toujours dit de ne pas écouter tout le monde c'est qu'ils viennent vous dire des choses là bas là ils ne connaissent rien eux mêmes ils n'ont pas accès au bas peuple c'est nous qui avons accès à tout le monde à la même ils décrochent pas leur téléphone à la même tout leur rencontre c'est dans les grands hôtels avec les riches avec les grandes personnalités donc ils ne savent rien de ce qui se passe avec la vraie population je dis si les gens aujourd'hui vous font croire parce que eux ils mangent dollars ils mangent euros ils mangent des franguinés ils vous font croire que non tout va bien ça va aller c'est ils vous ont menti je dis c'est comme ça ils ont menti à à tous les personnes qui sont passés si les faire croire que non 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 c'est quand ils vont tomber là après les gens vont comprendre je dis papa ne faut pas verser l'eau que nous on a puiser gratuitement comme ça ne plaisez pas le pouvoir là partir comme ça je dis c'est trop ce qui se passe je dis les gens souffrent le guiné souffre jeudi les herpégistes souffrent le jeudi c'est qu'ils vous entourent ils ne vous aiment pas ils connaissent bien sont pas proches du peuple jeudi d'abord ils ont reçu à vous dire pour ne pas que les gens partent dans les bureaux moi je suis en est allé à un bureau de qui que ce soit pour demander quoi que ce soit moi dans les deux bureaux je suis parti c'est des choses que j'ai amené des télés des des figos des climatiseurs des dons quelqu'un qui a soutenu le vieux il m'a dit envoie ça je le ministre la deuxième personne c'est aussi des motos qu'on a envoyé son autre ministre donc personne ne peut te dire faite et venir chez moi pour prendre quelque chose et à un autre ministre je vous ai dit c'est un frère lui ont géré l'axe ensemble donc j'ai dit arrête de la personne qui vous a dit que c'est les militants les personnes qui ont soutenu qui ont voté rpg c'est grâce à nous les gens ont maintenu leur poste c'est grâce à nous les directeurs sont maintenus c'est grâce à nous parce que vous êtes partis non je vous ai dit ça aussi dans le groupe vous les ministres et directeurs aujourd'hui qui sont partis dans l'autre groupe whatsapp on est elle je vous ai dit ça oui ou non je vous ai dit quoi je dis papa n'a plus rien à perdre c'est à vous c'est vous qui avez quelque chose à perdre vous les militaires et le ministre et les directeurs je dis n'acceptez pas ce que papa vous a dit de ne pas recevoir les gens de ne pas faire quoi que ce soit pour les gens faut pas accepter je dis lui il peut partir demain c'est vous et nous là c'est si vous faites ça demain vous voulez le pouvoir ici on va vous refuser personne ne va soutenir vous savez dans le groupe j'ai dit ça je dis donc les 1 million 2 millions 500 milles que vous donnez aux gens qui ont besoin là quelqu'un qui vient avec une ordonnance de 3 millions il est malade il vous donne l'ordonnance si vous prenez un million voulait donner mais il est soulagé et il peut aller où si c'est pas aux personnes du rpg les cadres du rpg les personnes qui l'a accompagné il a soutenu tu m'accompagne je t'accompagne c'est pourquoi maintenant moi d'ailleurs je n'accompagne plus quelqu'un qui ne m'accompagne pas même pas c'est l'intérêt qui va me lier avec les gens c'est fini ça et fait 2 mai adieu tu me donnes je te donne sinon on s'excuse je suis plus dans le gratuit je vous ai dit ça dans le groupe notre groupe là bas aujourd'hui on s'est retrouvé on s'est retrouvé où aujourd'hui la haine notre j'avais fait un poste je dis le problème c'est pas alpha condé c'est nous mêmes quand quelqu'un est là qui veut se battre aider là ils vont aller te diffamer déstabiliser vont dire au présent tous les chefs sont jaloux et le jaloux numéro un c'est alpha condé et ça c'est normal il est chef dès qu'on le dit qu'il veut créer un parti il ya deux choses qu'il n'aimait pas entendre telle personne veut faire un coup d'état ça se le traumatise telle personne veut créer un parti à ça il n'aime pas ça il a raison il est présent alpha n'a pas d'autres ambitions alpha condé le président qui peut porter deux complets pendant un an c'est pas son problème avec tous les habits avec tous les belles choses mais son problème c'est pas ça son problème c'est comment voir le pays là développer le pays pas développer c'est le pays parce qu'on peut pas de parler de développement si le pays n'est pas développé même nous on peut pas être développé il s'en fout du matériel mais nous qui est on l'a là parce que en parlant là il faut que je me mets dedans c'était à nous de céder c'était à nous de s'aimer c'était à nous de s'accepter c'était à nous de se pardonner mais c'était à nous c'est nous qui se donnait des coups de poing c'est nous qui faisons c'est qu'on se faisait du mal ici on s'est fait tellement du mal on sait il ya eu des clans 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 maintenant ça nous a amené ou moi le coup d'état là je vais pas dire autre chose des mais walleye bulletin laissat ça va servir de leçon à tous les guinéens ça va servir de leçon à tout le monde prochainement la méchanceté quand il y aura un président démocratique magnélia replique de guinée la haine et la méchanceté que les gens ont là ça va terminer le même le président qui va s'asseoir là il va comprendre que non 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 c'est pas tout ce qui est permis quoi les à côté est là la même chose parce que quand tu entends on parle de directeur ou de ministre c'est quand le présent est confirmé donc vous allez tout faire pour donner des bonnes actions des bonnes idées des bonnes choses guider le président dans ce qui est bon pour nous comme ça là vous allez mettre votre poste enfin est parti c'est pas le lendemain vous êtes tous partis sur le lendemain non tout le monde est parti non et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui le colonel est venu nous dire qu'il est venu pour tout le monde le colonel est venu nous dire que le président que c'est que s'est passé il y avait poids deux poids deux mesures mon colonel si les gens n'entendent pas des mois je vous dis aujourd'hui vous même vous faites le deux poids deux mesures sur nous les rp juste pour faire plaisir pour le populisme à l'ifdg ça ne marche plus vous pouvez pas mieux l'aie en prison mangan sidibé qui a insulté tout le monde ici moi qui m'a traité de tous les noms d'oiseaux mais moi je vous ai dit allez-y tapé fatounez le mangan sidibé je n'ai pas loupé et si il refait demain on poste sur moi aussi je vais venir ici moi c'est pas les postes je vais faire je vais venir ici m'asseoir aussi taper parler comme pas possible moi je n'ai peur de rien et puis on va aller au tribunal je n'ai peur de rien mais pour l'instant c'est le deux poids deux mesures vous qui aimez maladie d'oubouyala il faut dire à madi d'oubouyala de faire beaucoup attention moi je ne connais pas je sais pas où lui c'est pourquoi je viens ici pour vous dire de le dire et je ne connais pas donc je suis même si je connaissais d'oubouyala dans le passé comme j'ai connu certains militaires et policiers j'allais aller le voir lui parler le dire fait attention à toi fait doucement ne cherche pas le populisme tu n'as pas besoin trop de populisme vouloir trop gagner vouloir convaincre tout le monde là tu risques de tout perdre ça c'est la vérité les gens vont dire que fatou moi je dis la vérité quand ils ont arrêté madik sans frontières ici j'étais la première personne qui est sorti demandé pardon pour madik sans frontières j'ai été insulté par même nos nos frères et soeurs du rpg arc-en-ciel mais ça ne m'a rien dit parce que je sais que c'était la vérité je sais qu'ils ont frustré et madik sans frontières je sais que madik avait ses raisons et je sais que madik c'est un homme il est audacieux madik c'est un homme qui sait ce qu'il veut dans sa vie madik s'assume il est venu il s'est assumé on l'a arrêté quand je suis sorti les gens m'ont insulté mais après c'est toutes les personnes qui m'ont insulté m'ont donné raison c'est un même qui faisait des directs pour demander pardon pour madik sans frontières moi c'est quand c'était chaud là quand tout le monde n'osait pas parler là cela je suis sorti par les jeudi pardonner madik pardonner je sais quand je veux parler de madik à certains responsables il n'osait pas et enfin tout le monde faut même pas dire ça faut même pas tout créer des problèmes machin 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 j'ai suis allé j'ai vu le président quand je les parlais de madik faut voir le regard qui m'a regardé jeudi vous n'êtes pas dieu vous n'êtes ni prophète vous êtes humaine comme nous vous êtes présent de la république vous êtes père de la nation vous êtes le papa le présent des personnes qui vous aimez qui ne vous aime pas jeudi madik a fait des horreurs mais madik ce qu'il a fait c'est simple ça n'engage que lui mais ne regardez pas madik regardez le papa et la maman de madik qui a tout donné à ce parti rpg le regard qui m'a regardé je sais il était fâché comme pas possible fatou je n'aime pas ça ne me parle je vais pas rentrer dans les détails quand il a fini de crier j'ai encore parlé moi d'ailleurs j'aime quand tu parles alpha écrit parce que quand tu lui parles écrit il va prendre note quand tu lui parle il dit rien la laisse tomber ça va pas marcher il a crié 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 toi tu veux me créer des problèmes je le prends pour qui il a parlé il a crié 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 la finie jeudi est libéré je ne suis pas la justice jeudi je sais vous n'êtes pas la justice mais vous êtes le président de la justice le président de la rue puis c'est vous qui nommez le le ministre de la justice c'est vous qui nommez les magistrats donc on se connaît dans le pays et c'est la vérité moi c'est moi qui ai mis le papa de madik sans frontières avec alpha condé en contact moi fatouiller lui oui et je suis très fier parce qu'aujourd'hui il a retrouvé sa famille aujourd'hui la retrouver le bonheur aujourd'hui la retrouver ses enfants aujourd'hui la retrouve retrouver ses activités moi je suis contre des personnes qu'on emprisonne comme ça comme ça parce que tu veux détruire parce que la personne n'est pas dans ton esprit moi j'ai dit à madik sans frontières ne vient pas rpg arc-en-ciel jeudi les partis politiques sont les mêmes jeudi ne vient pas reste là où tu es ne quitte pas l'if dg tu peux faire pause de ta carrière politique je dis tu peux même être leader madik sans frontières parce que tu es un homme tu n'es pas un autre nous tu as prouvé que tu n'es pas être non tu es malinqué tu allais soutenir un candidat qui est peu dans personne ne peut être traité d'être non les gens confondent les choses moi personne ne peut me traiter d'être non parce que je suis peur je soutiens quelqu'un qui n'est pas peur et oui qui n'est pas peur donc c'est une fierté donc madik sans frontières il sait du dobi à la fin j'ai été la première personne à rencontrer madik sans frontières j'étais la première personne la première visite de madik sans frontières à la dpj je suis venu je l'ai dit au delà de la politique nous sommes frères et soeurs je ne suis pas pour je ne peux pas faire du mal je ne veux pas voir un frère guiné en train de souffrir dès que je peux faire quelque chose je reste boost jeudi ça va être compliqué mais je dis tiens bon mon frère ça va aller madik sans frontières j'habitais derrière je suis pas loin de la dpj tous les jours je venais le rendre visite je lui remontais le moral je venais le parler je le conseiller le consoler je n'ai jamais sorti dit ça ici le papa ne m'a dit qu'il a tourné tourné les gens je dirais papa faut pas te fatiguer personne ne va te montrer alpha ici personne ne te mettra en contact avec alpha moi et je vais le faire je te promets il vit le papa de madik je les ai mis en contact après je sais ce que le présent match je dis oui c'est moi même donc à un moment donné on doit se respecter à un moment donné on doit s'assumer à un moment donné et mon colonel mamadie d'un bouillard aujourd'hui moi je peux aller en prison parce que je veux dire la vérité la façon dont tu es venu libérer ceux qui étaient emprisonnés là tu peux m'amener en prison une autre personne va venir nous libérer comme ça mais ce qui t'entourent là ils t'aiment pas nom et mandat c'est une insulte pour tous les guiné ici c'est ce que je dis mandat qui a insulté tout le monde et prendre mon frère lui le foutre en prison le décret c'est vous qui avez ce qui ont fait sortir non en tout cas c'est signé par le colonel mamadie d'un bouillard présente et tant 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 de mangane cdb et vous n'êtes pas étrangers dans ce pays là vous on est tous guiné on est tous sur les réseaux sociaux moi je vais vous dire aujourd'hui moi que vous voyez là je suis très dangereuse je n'ai peur de rien je laisse les choses par respect par considération par amour mais pas par peur moi que vous voyez là j'ai pas besoin d'aller dans une radio moi fatou il ya des personnes c'est eux qui ont besoin d'aller vers la presse et à des personnes c'est la presse même qui vient vers et ça c'est moi ça je m'assois ici je m'assois ici ok d'accord je suis en direct je te reviens tout à l'heure je m'assois ici je parle je dis ce que je veux ici les presses vont venir capter ce qu'ils ont besoin ils vont aller poster donc j'ai pas besoin d'aller sur ce dans une radio je vais aller dans les différentes plateaux à l'extérieur quand vous ne voulez plus libère mon frère par règlement de compte ce qui a maintenu tous les autres détenus là vous faites ça avec mon frère d'abord moi je dis haut et fort je suis plus dans l'esprit de la transition je ne soutiens pas la transition et je n'ai peur de rien comme vous voulez qu'on parle là on va parler tant que mon frère est avec vous je vais pas me taire donc préparez prenez cherchez tous les moyens pour me mettre en prison parce que je dois voyager mon frère on doit aller le sacrifice de mon père le premier janvier tous les mois chaque année de mois de décembre on quitte ici pour aller assister on fait dix jours une semaine on fait les prières au village et puis on revient tous les enfants si vous privez mon frère de ça vous me privez de ça je vais je vais pas vous louper c'est ce que moi je dis quand c'est pour parler là on va parler on va dénoncer sinon le petit a fait quoi pour faire plaisir vous avez pris le petit pour bouclier vous ne faisiez pas partir je sais tout ce qui s'est passé quand il a été arrêté la personne que j'ai appelé il m'a digné le fer à la prison la personne appelée ils étaient deux ils m'ont appelé pour me dire que signe le nia le doit aller en prison c'est bon pour lui pour que la communauté l'attention que la communauté peule à souligner le pour que ça se rabaisse je ne sais pas la communauté peule qui est fâchée comme il c'est l'ifdg jeudi moi je m'en fou de ça il dit non c'est bon pour nier le atteint il va partir il va faire une semaine nier le va sortir c'est une semaine qui retient aujourd'hui on parle de deux ans et puis vous voulez que je mettais et maintenant on est allé avec tout ce qui se passe je me suis levée battue avec les avocats on a tout fait et après la même personne continue à influencer les juges pour traîner le dossier d'osman parce que vous voulez faire doucement votre bouclier j'avais dit aux petits sort de là bas quand les gens là vont te prendre ils vont utiliser ils feront de toi le bouclier ils vont te sacrifier j'ai dit ça aux semaines j'en ai les avant de sacrifier pour leurs besoins ils vont te sacrifier pour que l'ifdg les appeler applaudi le problème des gens là c'est pas alpha conné ce n'est même pas le rpg c'est nous les deux peules qui sont dans le parti là c'est ce qui les dérange ce qui les fatigue je dis donc ne donne pas l'occasion ils vont te sacrifier et le crd ils savent bien ta position avec la communauté fdg donc ils vont profiter de toi pour faire plaisir aux gens là et ils vont te sacrifier et c'est nous qui sommes au dehors là c'est nous qui vont souffrir allez t'envoyer à manger faire tout c'est pourquoi quand je vous ai dit sortir vous la communauté fdg c'est que vous avez fait la honte sinon l'arrestation de nier le c'est vous même qui devrait condamner ça dire qu'il n'est pas la seule personne qui a insulté si vous devez arrêter quelqu'un arrêtez toutes les personnes ou laissez nier le c'est pas parce que nier le apple nous nous sommes peu on est contre mieux le pour ça façon avec tous ces jeunes jours là mais vous ne devez pas condamner arrêté que nier le parce qu'il n'est pas la seule personne mais comme eux mêmes ils savent que pour vous faire plaisir il fallait que les nier le nous là ils vont vous faire plaisir aussi bientôt parce que je serai en prison parce que j'avais plus les louper je vais pas laisser je vais sortir par le temps qui détient mon frère parce que j'ai compris ce n'est plus la justice qui va faire le boulot la tant que les gens là détient mon frère je vais venir parler moi je n'ai peur de rien et puis je vous dis on a créé un autre mouvement des activistes de l'afrique de l'ouest vous serez très étonné ici si vous pensez prendre les grandes gueulards là les nommés pour faire taire les gens ils peuvent se faire taire les radios ne comptent plus aujourd'hui facebook tu parles ici c'est le monde qui te regarde c'est le monde qui te regarde les gens ont vu l'injustice que nous nous subissons vous prenez un insultologue en championnat les jeux qui a insulté tout le monde et puis vous le nommer vous gardez mon frère qui n'a rien fait donc un président d'assemblée plus que le président de la république moi je pense que tu parles de l'assemblée un présent de l'assemblée c'est parce qu'il ya un président de la république moi je pense des personnalités publiques mais comme vous avez il ya un qui a un règlement de compte il n'est toujours pas satisfait garder mon frère manger et je vais dire tout ce qui va arriver à nier lui en prison vous êtes responsable cifdg et le cnrd je vais ça je le dis aujourd'hui vous allez reprendre un jour je vais jamais pardonner donc chercher à me mettre en prison je vais chercher à partir je vais aller aux états unis je vais aller en europe je vais passer par la france je vais aller rencontrer tout le monde dénoncer l'injustice je vais aller dire au monde nantier ce que vous avez fait de mon frère moi je suis femme je suis mère et aujourd'hui j'ai des documents qui peuvent me permettre d'aller partout dans le monde il suffit d'aller faire certaines demandes vous serez très étonné moi je suis plus que les personnes dont vous êtes moi là avoir peur de moi vaut mieux avoir peur de moi qu'avoir peur de certains parce que moi j'en ai rien à foutre je n'ai rien à perdre moi je sais tant que dieu n'a pas tout ce qui va m'arriver c'est que ça fait partir de mon destin ce que vous n'avez pas compris mais vous allez comprendre je dis je suis pris dans l'esprit de la transition je ne soutiens j'ai pas dit d'autres des jeudi moi je ne soutiens plus la transition libéré mon frère comment est ce que vous continuez toujours à garder mon frère pour vous l'utiliser vous faites mon de mon frère en bouclier votre bouclier le sacrifier mais vous allez tous voir ici ce qui se passe moi je ne vais rien dire sur la vie de mes enfants j'ai fait des rêves si je mens qu'elle la reprend ma vie et moi mes rêves c'est clair faut aller de l'alfa qu'on est là bas qu'enfin tout rêve de quelque chose c'est un don chez moi on va tous voir ici moi je serai aux états unis à observer les choses d'accord nous on parle on n'est pas contre vous mais ceux qui vous entourent tu penses que nous les rpg ce qu'il faut nous sacrifier il faut il faut je ne fais faire quoi pour que les jfd juste ou quoi mon colonel si tu veux tu vas couper quoi tu leur donnes tant que c'est pas le pouvoir là et le jour où même si toi là tu penses à prendre le pouvoir leur donner le jour le lendem le jour là tu vas voir ce qui va se passer dans le pays personne ne veut c'est l'eau d'aller c'est là tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe c'est là tu vas comprendre le gars je ne connaissais pas la guinée tu vas connaître la guinée parce que c'est le monde qui va sortir pour dire on dit non à celle où c'est il faut qu'ils négocient c'est ce qu'il est en train de le faire actuellement par certaines complicités de même des croix de c'est quoi pour acheter le pouvoir pour te mettre à mal avec tout le monde tous les personnes dont domaine quand tu veux tomber qui va venir te dis non tu ne tombe pas là parce que moi que tu vois là mon colonel mme dit d'oubouya moi seul et nez-le on peut raf on s'y a connu et moi qui peut faire faire rentrer les gens de l'ifdg dans leurs coquilles mais comme ils t'ont dit de nous sacrifier là tu vas voir ce qui va se passer sur toi avec les gens de l'ifdg ils vont pas te louper